Bonjour à toutes et à tous, on va se présenter effectivement à trois et non pas à quatre. Effectivement, le groupe Montagne à table est un groupe d'échange et d'initiative, un jeune groupe d'échange et d'initiative, puisqu'on a lancé ce groupe en septembre 2021. Nous sommes une vingtaine d'enseignants-chercheurs de l'université à s'intéresser à cette thématique autour de l'alimentation, qui inclut, je le précise évidemment, le vin et l'ensemble des boissons, donc un groupe interdisciplinaire. Donc animé par quatre chercheurs, je vais vous ôter une diapositive. Donc Magali Fleureau, Corinne Marach, Raphaël Schirmer qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, et moi-même, Philippe Mézy. Donc ce groupe qui est en phase de construction depuis quelques mois, vraiment a la volonté de faire croiser les regards autour de cet objet qui est la nourriture, qui est le vin, sous différents aspects. Donc véritablement une démarche de réflexion scientifique, mais aussi une démarche qui est s'inscrit dans différentes ambitions, comme on l'a vu pour les autres groupes. Véritablement de faire vivre la recherche et d'essayer de croiser les regards autour de ces thématiques, autour de l'alimentation et de ces questions. Donc finalement, c'est un groupe ouvert, évidemment, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ces questions. L'ambition est aussi de donner de la visibilité. On s'est rendu compte que finalement, on était plusieurs à travailler sur ces thématiques au sein de l'université, sans forcément le savoir. Et donc finalement, ce que nous avons fait au cours de ces premiers mois, c'est déjà se rencontrer et assurer cette visibilité au sein de l'établissement. Et on remercie évidemment l'établissement de soutenir cette démarche de visibilité. Une visibilité aussi vers l'extérieur. Il nous semblait important finalement, dans notre environnement et au-delà aussi, de faire connaître les recherches qui se faisaient sur ces thématiques-là au sein de l'université Bordeaux-Montagne. Que finalement, il y avait des ressources, des expertises autour de ces questions-là. Ça a été vraiment le premier chantier que nous avons mis en œuvre et on va vous donner un petit peu plus de détails dans cette perspective-là. La troisième ambition, très forte au sein de notre groupe, c'est de favoriser les liens et les collaborations scientifiques à l'échelle locale. On parlait évidemment des liens avec d'autres établissements bordelais. C'est également le cas pour Montaigne à table. Les liens avec Bordeaux Sciences Agro ou les liens avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin existent déjà. L'idée étant de les renforcer, de les développer bien évidemment à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et internationale aussi. Et vraiment un objectif très fort autour de ces thématiques qui recueillent évidemment un écho très important. Et puis la quatrième ambition qui était à la base de notre démarche est celle de la médiation, de la médiation scientifique, culturelle, de l'ouverture, du lien aussi avec la politique de l'établissement sur l'alimentation, sur les questions d'alimentation des étudiants, l'alimentation des personnels. Il nous semble qu'au sein de l'université, il y a des compétences scientifiques de la part des enseignants-chercheurs sur ces thématiques-là qui peuvent servir à la réflexion de l'établissement pour améliorer l'alimentation des personnels et des étudiants. Et puis développer, entretenir les liens avec là aussi notre environnement, que ce soit des musées, des éditeurs. C'est vraiment le souhait autour de cette thématique dont on s'est rendu compte qu'elle rencontrait une forte demande au niveau social. Et il nous semble que notre université de sciences, lettres, art, sciences humaines, j'ai rien oublié ? Arts, lettres, sciences humaines. Il nous semblait que dans le domaine de l'alimentation et des boissons, on avait un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent effectivement des médecins, des nutritionnistes qui ont une grande visibilité sur ces questions-là et une légitimité évidemment très importantes. Mais il nous semblait qu'il était important que nous puissions faire porter notre expertise dans ce domaine-là aussi à l'extérieur de l'université pour nourrir les réflexions qui portent aujourd'hui sur les questions d'alimentation. Donc on a engagé effectivement un petit peu aussi une cartographie pour faire un état des lieux de la situation et de ce qui se fait. Déjà à la fois en termes de recherche et de formation. En partenariat notamment, on a beaucoup travaillé avec le SCD pour faire un état des lieux à partir de Halles et on a constitué une collection sur Halles autour de ces questions-là. Et on voit bien qu'il y a des thématiques comme le vin évidemment qui sont depuis longtemps très présentes, qu'on continue évidemment à encourager, à soutenir et à développer. Les thématiques de l'alimentation et puis des disciplines, la géographie, l'histoire. On va retrouver de l'archéologie, d'autres disciplines qui sont représentées et des formations. Le groupe entretient des liens très étoiles avec diverses formations que j'ai mises en évidence. Alors des formations qui évoluent comme le master alimentation durable et résilience territoriale qui va apparaître à la rentrée de septembre. Le master d'études culturelles, langues, lettres et arts qui a un séminaire autour des food studies depuis deux ans maintenant. Donc on a ce lien très fort avec les formations. Les actions ont été évidemment tout d'abord de développer les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de recherche sur ces questions-là. Donc une politique d'acquisition a été mise en oeuvre avec le SCD, de repérage notamment de la littérature grise. Il y a eu des travaux pour avoir finalement ces ressources-là de master, de maîtrise sur ces thématiques-là dont on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie richesse au sein de l'établissement. La deuxième action que nous avons mis en oeuvre, c'est de lancer un carnet hypothèse. Je vous ai mis une page de ce carnet hypothèse Montaigne à table qui recense évidemment et qui relaie nos activités, qui présente les chercheurs qui sont associés à ce groupe pour développer toutes les actions qui sont mises en oeuvre autour de l'alimentation sur le campus et dans la cité. Donc ça c'était dans ces domaines de visibilité. On a, comme je vous l'ai dit aussi, mis en oeuvre, ça va un peu vite, une collection sur Al qui fait apparaître finalement et donne de la visibilité à tous les travaux que nous pouvons publier les uns et les autres autour de ces thématiques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement trois thématiques assez fortes qui faisaient l'identité de l'établissement sur ces questions-là. La première thématique, c'est tout ce qui concerne l'imaginaire des nourritures, tout ce qui concerne ce qu'on va retrouver en littérature en particulier. La thématique aussi très forte évidemment autour du vin. Je dirais dans toutes les disciplines, évidemment, ce n'est pas une surprise à Bordeaux que tout ce qui concerne le vin soit très développé, mais de la littérature, de la géographie, de l'histoire, des recherches dans ce domaine-là. Et un troisième axe de réflexion qui est très présent, c'est véritablement la question du lien entre les produits et les territoires. Une réflexion qui est menée à la fois par les historiens, par les géographes, et qui va porter aussi bien sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine que sur l'Afrique. Et cet après-midi, c'est une question qui sera évoquée. Là, véritablement, l'établissement, je pense, a une identité très forte. Et donc, ce groupe a vraiment la volonté de partir sur quelque chose qui existe déjà, et pour le mettre en avant très clairement. Et dans les actions que nous avons menées, et je vais passer la parole à Magali, nous avons aussi, depuis un an maintenant, commencé à organiser un certain nombre de séminaires de recherche, avec toujours la volonté de se faire croiser différentes disciplines, différentes approches, différents territoires. Bonjour. Alors oui, Philippe parlait tout à l'heure de croiser les regards, et pour la première manifestation, ce qui nous semblait important, c'était quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire apprendre à se connaître, savoir qui, travailler sur quoi. Et donc, on a centré cette première manifestation sur la communauté Bordeaux-Montagnes, pour illustrer aussi la pluridisciplinarité des études sur l'alimentation, au sein même de Bordeaux-Montagnes. Et forcément, c'est Michel de Montagnes qui nous a semblé tout indiquer. Et pour commencer, pour ouvrir le bal des manifestations, on a donc entendu Violaine Giacomotto, Anne-Marie Coccula, Stéphanie Lachaud, et j'oublie Philippe aussi, mais il y avait quelqu'un d'autre. Non, je crois que c'est tout. Et donc, voilà, tout le volet de l'alimentation et du vin dans les écrits de Montaigne, avec un regard croisé de tous nos chercheurs. Et c'était très intéressant. Et les étudiants aussi étaient très intéressés. On avait pas mal d'étudiants pour cette manifestation. Voilà, donc on essaie aussi d'encourager la venue des étudiants. Ça n'a pas toujours été facile. Mais en tout cas, pour cette première manifestation très pluridisciplinaire, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, la deuxième manifestation avait pour but de mettre en lumière les différents projets qui étaient soit en cours, soit tout récemment terminés pour Teresma, notamment le projet de Corinne et Philippe. Et donc, le but était de savoir également ce qui se faisait chez nous, quels étaient les projets en cours et comment peut-être certains pouvaient s'y associer et avoir vraiment une idée de ce qui se faisait ici. Pour terminer cette manifestation, nous avons entendu deux jeunes doctorants parler de leur thèse en cours. Donc, Méline et Casparian, à nouveau, qu'on retrouve chez nous, qui est très active, je crois, et qui avait déjà une bonne maîtrise de son sujet. Michael Pierre également pour SEMS, qui nous a parlé de transférer un modèle vitivinicole européen en Australie au 19e siècle. Donc, ils ont profité aussi de nos questions de chercheurs qui, on l'espère, ont pu faire progresser un petit peu leurs recherches. Et puis, la dernière manifestation, donc là, c'est le moment où nous avons invité ou profité en tout cas de la présence de deux chercheurs étrangers qui travaillent sur l'alimentation. Donc, Stéphano Magagnoli, qui travaille sur le vinaigre balsamique et une collègue, Kun Bing Xiao, qui vient de Chine et qui ont apporté également d'autres visions sur l'alimentation et aussi d'autres façons de travailler à l'étranger. Donc, voilà, les trois manifestations pour l'instant. Comme le disait Philippe, le but est vraiment de commencer à se connaître. Et nous... J'aimerais quand même préciser que tout le monde est invité. Vous êtes tous les bienvenus. Vous étudions également. On aimerait effectivement pérenniser ces manifestations, faire en sorte qu'elles soient plus fréquentes à l'avenir. Rapidement, il me revient de parler de l'avenir. Je vais être concise, c'est promis, Nathalie. Donc, toujours pour continuer sur ces séminaires, vous l'avez compris, jusque-là, l'idée, c'était vraiment de se connaître et de discuter. Donc, on va poursuivre cette interconnaissance, notamment peut-être en organisant une journée sur les formations qui évoquent ces questions des food studies dans notre établissement. Mais on souhaiterait vraiment renforcer le caractère recherche de ces séminaires en invitant des chercheurs d'autres universités françaises et étrangères, toujours avec ce caractère pluridisciplinaire qui est le nôtre. L'autre perspective que l'on souhaiterait vraiment renforcer, c'est continuer d'accompagner, d'encourager et d'encadrer des projets étudiants autour de ces food studies. Alors, évidemment, ça peut se faire dans le cadre des mémoires de recherche que l'on encadre, mais aussi de doctorat. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent sur ces questions des food studies d'amont en aval, de la production à la consommation et à la commercialisation. Des stages également et des projets tutorés. Et là, c'est en lien, comme le disait Philippe aussi, avec la politique d'établissement. Un exemple seul, cette année, un projet tutoré du master d'été occupé, dynamique des territoires, qualité, origine des produits, a travaillé justement sur les perspectives de projets d'agriculture urbaine qui étaient potentiellement réalisables sur les parcelles dont nous sommes affectataires à l'université. Donc, c'est intéressant de voir comment la formation véritablement et la politique d'établissement peuvent résonner. L'idée également, c'est de poursuivre ces partenariats que l'on appelle de nos voeux et qui, effectivement, nous ont conduit aussi à réaliser ce groupe de recherche interdisciplinaire. Il y en a qui sont en train de se formaliser, par exemple, avec le musée des arts déco et du design. Beaucoup de partenariats également avec l'Institut du goût Nouvelle-Aquitaine, avec la Cité du vin, l'INAO, l'ISVV dont a parlé Philippe tout à l'heure, Bordeaux Sciences Agro, bien sûr. L'INRAE, par exemple, l'INRAE a fait appel à nous pour accompagner une recherche sur le cépage du bacot qui sert à faire l'art maniaque. Une thèse est en cours en sciences dures et ils ont souhaité faire appel à une historienne pour accompagner ce doctorant en sciences dures sur la recherche de documentation et d'archives. Donc, ça montre bien qu'on commence à se faire connaître sur ces spécialités-là et qu'on fait appel à nous pour des missions bien spécifiques. Et tout récemment, en fin de semaine dernière, il a été demandé à Philippe, à l'occasion de la conférence internationale de l'IUHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, voilà, je n'ai rien oublié, de présenter Montagne à table. Donc, ça veut dire que Montagne à table est repérée maintenant à l'extérieur. Et donc, Philippe a présenté ce groupe Montagne à table au cours du conseil scientifique de cette conférence. Donc, l'idée aussi, c'est d'aller plus loin dans les années à venir. On n'a pas encore formalisé les choses, mais on souhaiterait profiter de cette synergie que l'on crée entre nous pour essayer de déposer peut-être à moyen terme, soit un programme région, soit plus, si affinités, nous verrons. Mais en tout cas, il y a ça aussi qui point dans les projets d'avenir entre nous. Merci beaucoup. Merci.